— Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce mardi 15 décembre. Et parmi les titres développés ce soir sur TV7, comme partout en France, le monde de la culture en colère. Ils étaient plus de 450 personnes à manifester devant la préfecture de Bordeaux. Se réinventer encore une fois, c'est ce qu'a fait Bordeaux Testing qui débute aujourd'hui. L'habituel rendez-vous des passionnés de vin autour de la dégustation avec modération, bien sûr, se fait en version numérique cette fois-ci. Et pour en parler avec nous, Rodolphe Vartel sera avec nous dans quelques instants sur ce plateau. Il est directeur de Terre de Vin et organisateur de l'événement. Et comme chaque soir dans notre série Noël, ce soir plongé dans une chocolaterie pour les amateurs, mais aussi les gourmands. La météo pour ce mercredi, les nuages prédominent sur la Nouvelle-Aquitaine. Le soleil réussit quelques apparitions le matin, mais l'après-midi, le ciel se couvre avec quelques faibles pluies. En fin de journée notamment, les températures sur la région iront de 11 à 15 degrés l'après-midi. Mais pour débuter ce journal, Emmanuel Ajon, vice-présidente du Conseil départemental et adjointe au maire de Bordeaux, a été emporté par une maladie foudroyante à 48 ans ce lundi 14 décembre. Figure montante du Parti socialiste girondin présente depuis de nombreuses années dans la vie politique locale. Cette mère de deux enfants a été un atout majeur dans le tandem écolo-socialiste qui a conquis la mairie de Bordeaux en juin dernier. Elle était très engagée, notamment sur les questions liées à l'enfance et au logement. Les réactions politiques ne manquent pas, à l'image de celle de Michel Delaunay, l'ancienne ministre qui avait choisi Emmanuel Ajon en 2007 comme suppléante. Dans sa badaille, gagner des législatives à Bordeaux, Pierre Urmic, le maire de la ville, souligne lui son courage et son engagement. La ville qui mettra ses drapeaux en berne dès ce soir et jusqu'aux obsèques. Et à compter de ce soir, 20h, c'est donc le couvre-feu qui remplace le confinement jusqu'à 6h du matin. Si l'attestation de déplacement n'est plus obligatoire en journée, elle le reste cependant durant les heures du couvre-feu, sauf pour la soirée du 24 décembre. L'attestation dérogatoire de déplacement est donc à télécharger sur le site du ministère de l'Intérieur ou à générer directement sur l'application pour smartphones tous anti-Covid ou encore à recopier à la main sur une feuille blanche. Et alors que la France se déconfine en quelque sorte et passe sous couvre-feu, le monde de la culture, lui, est dans la rue. Ils étaient plus de 400 personnes à manifester leur colère et leur inquiétude devant la préfecture de Bordeaux, comme partout en France, professionnels du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant, souhaitaient ainsi se faire entendre face aux décisions gouvernementales de ne pas rouvrir les lieux de spectacle et de culture. Il y a encore de poids, de mesures, ce manque d'uniformité et de concertation auprès des professionnels devient insupportable. C'est un dédain de la part de l'exécutif qui fait monter la colère, le dépit. Et puis ce sentiment de maltraitance, nous sommes empêchés d'ouvrir, alors que les protocoles sanitaires ont été éprouvés lors du déconfinement. On se rend compte qu'il n'y a pas de contamination dans nos espaces d'accueil du public, alors que les centres commerciaux regorgent de contacts physiques des personnes. Ça, cette colère, je pense qu'elle va être difficilement contenable longtemps, en fait. Voilà, une délégation a donc été reçue à la préfecture, les lieux de culture donc recevant du public, ils sont fermés. Je vous le précise et je vous le rappelle, jusqu'au 7 janvier prochain. La prochaine séance plénière du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine se tiendra les 17 et 18 décembre prochains. 45 dossiers inscrits à l'ordre du jour et parmi lesquels le budget primitif 2021, pour lequel le fonds de soutien au milieu culturel, justement, est prolongé. Ce budget primitif 2021 s'élève, s'établit à 3 milliards de 100 millions d'euros. Il est en quasi-stabilité à périmètre constant. Ça veut dire que c'est un budget qui est maîtrisé, tenu, pour pouvoir investir massivement sur nos territoires, puisque c'est un montant qui dépasse au-delà des montants que nous avons connus. Généralement, on se situait sur 800 millions d'euros d'investissement chaque année. Cette année, nous partons sur 940 millions d'euros. Le point marquant de ce budget primitif 2021, ça va être le prolongement du fonds d'urgence et de soutien envers le milieu culturel, mais aussi envers les professionnels de tourisme, puisque nous abondons encore ce fonds d'urgence, de soutien, à peu près à hauteur de 2 millions d'euros. — Et 2 mois après l'assassinat de Samuel Paty, la région Nouvelle-Aquitaine propose donc une conférence autour du principe républicain de laïcité, donc ce mercredi 16 décembre, 2 mois donc jour pour jour après l'assassinat de ce professeur des collèges de 10h à 12h30 à l'hôtel de région à Bordeaux. Alain Rousset, le président, et Jean-Louis Nambrini, vice-président en charge des lycées et de l'éducation, avaient donc souhaité réagir en proposant ce temps de dialogue et de débat sur cette question. Une conférence qui se tiendra en simultané dans les trois salles plénières du conseil régional de Bordeaux, Limoges et Poitiers et sera également accessible via la chaîne YouTube de la région avec une possibilité de participation écrite dans les échanges. Toujours dans la région et à l'Hôté-Garonne, cette fois-ci, le collège Anatole-France à Villeneuve-sur-Lotte a fermé donc ses portes ce mardi 15 décembre et ce jusqu'à la rentrée de janvier en raison de cas de Covid. Un départ donc en vacances anticipée pour les quelques 600 élèves de l'établissement déjà partiellement fermés ce lundi avec huit classes touchées. Dernière ville de France de plus de 40 000 habitants à ne pas disposer de gare. Talens donc lance aujourd'hui le début des concertations quant à la réouverture de la Médoquine, futur lieu d'échange multimodal de transport. La Médoquine constitue une véritable plaque tournante stratégique. La Médoquine, c'est pour Talens, mais c'est bien plus que pour Talens. En fait, c'est pour toute la métropole et même c'est sans doute pour tout le territoire. Quand vous serez à Saint-Villain, vous voulez venir à Bordeaux, vous allez passer par la Médoquine. Quand vous allez être à Libourne et que vous allez aller du côté du bassin d'Arcachon, vous allez passer par la Médoquine. Donc la Médoquine, c'est vraiment un lieu tout à fait stratégique pour améliorer la mobilité, à la fois pour Talens, à la fois pour la métropole et pour toute la région. La gare de Médoquine qui est fermée depuis maintenant neuf ans ne réouvrera pas avant 2023 comme c'était initialement prévu. Et en plus du retard pris à cause de la crise sanitaire, les futurs travaux constituent un véritable challenge logistique. J'adorerais que ça soit ouvert même dès demain. Le problème, c'est qu'il faut construire. Il y a des quais qui n'existent pas. Moi, j'ai toujours pris un engagement. Il n'y aura aucune expropriation. Donc il faut aussi réfléchir à l'emplacement de ces quais. C'est pour ça qu'on ne sera pas forcément exactement au niveau de cette gare. Il faut construire les escaliers, les escalateurs, les ascenseurs. Et surtout, il faut se souvenir que sur cette ligne circulent des trains. Ça veut dire que quand vous faites des travaux dimensionnants, il faut arrêter les circulations des trains. Et on ne va pas pénaliser tout le monde. Donc on aimerait vraiment que ça aille plus vite. J'ai entendu, comme vous tout à l'heure, que le président Rousset, que le président Ziani ferait tout pour gagner les quelques mois. Le plus tôt, ça sera le mieux. L'essentiel, c'est qu'il faut se souvenir qu'il y a encore un an et demi. La réouverture de la Médoquine, c'était quasiment impossible. Aujourd'hui, on a un calendrier qui est certes encore long. L'essentiel, c'est que ça soit ouvert. Et croyez-moi, je vais me battre pour que ce soit le plus tôt possible. J'y mainzant avant le coup d'envoi de Bordeaux Testing, autrement remanié pour cause de Covid. Le Festival des Grands Vins se déploie cette année sous forme d'un site éphémère qui propose dès aujourd'hui à la vente une centaine de cuvées d'exception ainsi qu'un numéro collecteur pour accompagner le choix des amateurs. Ce que nous détaillerons dans un instant avec notre invité, Rodolphe Bartel, directeur du magazine Terre de Vins. Mais avant cela, une tournée dans la Vinothèque de Bordeaux, partenaire de l'événement. 100 références de vins choisis minutieusement pour une découverte et une expérience inédite pour ce Bordeaux Testing 2020. Pas de dégustation, mais une boutique éphémère en ligne mettant en avant la sélection des vins réalisés ici à la Vinothèque de Bordeaux. Il y a eu un gros travail avec les équipes de Terre de Vins, reprendre le listing dans des 115 propriétés partenaires de l'événement. Nous, tout ce qui est digital, on sait faire. C'était un petit peu notre point fort pour cette nouvelle version du Bordeaux Testing. Et après, sur l'aspect logistique, c'est vraiment un échange permanent avec les propriétés bordelaises, les propriétés champenoises. L'intégralité des partenaires de l'événement, c'est beaucoup d'échanges, de mise au point par rapport au millésime à présenter, de positionnement tarifaire également. Donc, un gros travail en amont, mais qui, je l'espère, portera ses fruits en tout cas. Si la dégustation fait la force habituelle du Bordeaux Testing, il faudra cette année compter sur la richesse des textes accompagnant chaque propriété sur le site en ligne, mais aussi sur les conseils des cavistes au moment de retirer sa commande. Les gens viennent avec une demande particulière et nous, on essaye au mieux d'y répondre, c'est-à-dire en décrivant les spécificités de la propriété, du vin, avec des millésimes un peu plus anciens et aussi des pépites, des choses un peu nouvelles ou qui sortent de l'ordinaire. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles propriétés avec des choses qui ont été spécialement sélectionnées pour cet événement. Une neuvième édition de Bordeaux Testing numérique qui se poursuit jusqu'au 31 décembre prochain. Voilà, avec nous en plateau pour en parler ce soir, donc, Rodolphe Vartel. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, une invitation un peu dans l'air du temps où il faut assez vite bouger et être réactif parce que tout s'enchaîne et tout se modifie, comme cette édition de Bordeaux Testing 2020 qui a été annulée, mais remodelée, refaçonnée en version numérique cette année. C'est ça. Il faut vraiment faire preuve de beaucoup d'agilité. Évidemment, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que Bordeaux Testing nous manque, nous manque terriblement. On regrette de ne pas être aux côtés de tous ces vignerons magnifiques qui, habituellement, depuis neuf ans, passent deux jours merveilleux à nos côtés. On est tellement heureux de déguster leur grand vin, d'être avec nos partenaires. Parce que le vin, c'est toujours un échange. C'est aussi la manière pour le vigneron de présenter son vin, son produit, la façon dont il l'a fait, mais aussi pour le consommateur de rencontrer celui qui se cache souvent derrière la bouteille. Oui, surtout à dix jours de Noël, dans cette féerie de Noël qui nous rassemble habituellement. Donc voilà, tous ces vignerons nous manquent. On a envie de le leur dire. Vous nous manquez et on est vraiment très heureux, très impatients de vous retrouver en 2021. Évidemment, pour créer ce trait d'union, on a lancé un Bordeaux Testing Autrement qui s'appuie sur un numéro collector, un catalogue de vente qui répertorie cette centaine de grands Bordeaux et de grands vins d'ailleurs qui nous accordent leur confiance. Et puis, on a développé un site Internet en partenariat avec la Vinothèque où on va pouvoir se faire plaisir en achetant ces magnifiques flacons. C'est ce qu'on a vu dans ce reportage. Comment s'est construit ce numéro un petit peu à la hâte ? Finalement, ce hors-série qui recense finalement tous les vins que vous mettez en avant sur ce Bordeaux Testing. Comment vous les avez choisis ? Quels ont été les critères finalement pour, paraître au plus pressé, mais proposer quelque chose de vraiment le plus qualitatif possible, j'imagine ? La première des réponses, c'était de répondre à une question toute simple. Comment ne pas tout affaler ? Comment ne pas s'endormir ? Comment ne pas s'affaisser et laisser filer ces événements, ces rendez-vous qui nous tiennent tant à cœur ? Et donc, on a eu l'idée effectivement de promouvoir ces propriétés qui nous font confiance au travers de ce numéro. Comment sont choisis les propriétés ? Très simplement, d'abord en raison de leur excellence. Donc, il y a plusieurs niveaux d'excellence, des classements qui sont irréfutables. Certains sont scellés dans le marbre. Et puis, il y a aussi la dégustation et les commentaires que nos journalistes opèrent tout au long de l'année, au fil de nos différents numéros. Et donc, nous avons à Bordeaux Testing, habituellement, 180 à 200 magnifiques propriétés françaises qui sont le fruit d'abord d'une sélection. Voilà, toutes les propriétés françaises ne peuvent pas prétendre à Bordeaux Testing. On est vraiment dans une pyramide de l'excellence. Et c'est ça qui dicte tout et qui nous permet ensuite d'écrire et de raconter ces histoires sur ces merveilleux vins. Alors, de 200 à 100, il a fallu être drastique et choisir. J'imagine qu'il y a du monde qui frappe à la porte aussi pour faire partie de cet événement et des sélectionnés. Ça a été facile, justement, ce choix cette année ? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'habituellement, on a 180 à 200 propriétés. Mais cette année, on avait 100 à 120 propriétés. C'est celles que nous retrouvons dans ce numéro qui, malgré les contraintes sanitaires, malgré ce contexte très anxiogène, nous ont dit on vous suit. On sera avec vous à Bordeaux Testing en présentiel. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Ces gens, ces vignerons étaient prêts à nous suivre. On a présenté un dossier à la préfecture. On a attendu jusqu'au dernier moment pour essayer de produire ce Bordeaux Testing, d'abord au Palais de la Bourse, puis ensuite au Hangar 14 pour des raisons sanitaires. Donc, plus de 100 propriétés. Ce sont celles que l'on découvre dans ce numéro collector qui étaient prêtes à nous accompagner. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces propriétés, on leur a dit on va vous construire, construire, éditer un numéro rien qu'à vous, qui sera finalement un numéro très défenseur de vos valeurs et de vos vins. Alors, un numéro défenseur pour terminer, dans lequel finalement la dégustation se remplace par la lecture pour donner envie, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Là, on parle vraiment des vins, on présente leurs bouteilles, on indique le prix et ensuite, on n'a plus qu'à aller sur le site de BordeauxTesting.com en partenariat avec la Vinothèque et on n'a plus qu'à se faire plaisir pour garnir formidablement nos tables de Noël. Alors, une fois que vous avez choisi, vous allez soit les récupérer en forme de client-collette ou sur place à la Vinothèque, soit elles vous sont livrées. Et quel que soit le volume, c'est le même prix, c'est ça ? Pour une somme modique de 5 euros. Donc, voilà, c'est une opération, j'allais dire, très profitable. Avant de se retrouver l'année prochaine, la place de la Bourse, on l'espère. Exactement. Indispensable. Merci, Rodolphe Vertel, d'avoir été avec nous. Et à noter également sur le plan régional, en région, donc l'actuel président de la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, Luc Servant, a donc été élu ce mardi à la tête de la Chambre régionale, cette fois-ci, donc pour la Nouvelle-Aquitaine, Luc Servant, qui sera par ailleurs l'invité de Raphaël Orenbuche ce vendredi, dans la matinale de TV7, de 7h à 9h. Et puis, vous le savez, la grande roue devait être installée au quinconce à compter de ce 18 décembre. Elle sera donc absente de la plus grande place d'Europe face à l'absence de réponse de la préfecture. Le propriétaire qui a donc décidé de renoncer à son installation et du haut de ses 50 mètres, elle devait animer les vacances de Noël à Bordeaux jusqu'au 4 janvier et notamment l'opération La Roue du Coeur, qui consistait à offrir 10 000 tickets aux bénéficiaires des Restos du Coeur, opération reportée. En revanche, le mapping géant prévu place Péberland dimanche dernier a été reporté et doit découvrir ses animations visuelles et musicales de Bordeaux pour ses fêtes de fin d'année ce soir. Nous y reviendrons donc demain dans notre série spéciale sur les sujets de Noël. Et depuis vendredi à Libourne, en revanche, le premier spectacle « Son et lumière » de ce Noël 2020 est donc projeté sur les façades de l'hôtel de ville, le spectacle qui rend hommage aux villes jumelées avec Libourne. À quelques jours de Noël, chaque soir, donc, dans ce journal, nous vous emmenons à découvrir des initiatives, des actions, recettes festives autour de Noël. Et ce soir, nous plongeons dans le chocolat, de quoi bien décompresser avec Alex Fourcade, qui est allé à la rencontre de Xavier Lallaire, artisan chocolatier. Au 145 rue Fondodège, à Bordeaux, les petits lutins de la chocolaterie Lallaire s'activent depuis plusieurs semaines pour préparer de belles créations pour Noël, avec des produits sourcés de qualité et locaux dans la mesure du possible. Alors cette année, on a eu plusieurs nouveautés. On a fait déjà un rocher qu'on a revisité avec une noisette entière du piémont à l'intérieur. On a eu un arrivage de Rudolf aussi, le petit renne, qui est venu un petit peu garnir notre boutique. Et pour cause, en cette année un peu exceptionnelle, le chocolat est particulièrement en vogue chez les clients qui souhaitent décompresser, à l'image d'Inès, qui est venue exprès dans le centre-ville pour faire ses achats ici. On a vraiment envie de se faire plaisir. On est un peu moins regardant sur le budget, effectivement, parce que c'est une année un petit peu plus triste au niveau des retrouvailles, comme chaque année avec la famille et tout ça. En tout, la Girondine a dépensé 50 euros pour des petits balottins de chocolat à la graine de courge pour ses proches. Un panier élevé, à l'image du comportement des consommateurs en boutique depuis le mois de mars. Alors, premier confinement, c'était assez flagrant. Sur le chocolat qui était consommé, c'était beaucoup plus de chocolat roulé et même du chocolat blanc, alors qu'on en vend normalement très peu. Donc les gens avaient besoin de réconfort. Ils viennent aussi pour nous soutenir, pour soutenir les commerçants de leur quartier. C'est plutôt réconfortant. La chocolaterie Lallaire est ouverte tous les jours, sauf le dimanche, et elle le restera tout au long des fêtes de fin d'année, sauf le 25 décembre. Voilà, chocolat à consommer sans modération. Demain, dans la série, nous irons, comme je vous l'ai dit juste avant, voir découvrir le mapping Place Péparlant à Bordeaux. C'est donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je donne rendez-vous dès demain à la même heure sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada